Voilà, ici nous sommes ici à la place de la République aujourd'hui, le samedi 6 mars 2021. Et tout à l'heure on était rendu devant l'ambassade du Sénégal pour demander la démission de M. Makissal, qui était un faux soyeur de la République, un faux soyeur de la démocratie. M. Makissal redoute Ousmane Sanko, alors qu'Ousmane Sanko est vraiment le garant pour défendre les intérêts du peuple africain aujourd'hui, et du peuple sénégalais en particulier. Donc là vous allez voir, nous sommes à la place de la République, et il y a un monde fou, et tout ce monde là c'est la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, qui exige le départ de Makissal, qui exige la libération d'Ousmane Sanko, tout simplement. Et toute cette mascarade là, tout le monde est témoin, que finalement, tout ça c'est des coups qui sont montés entre Makissal et ses parrains. Et les parrains de Makissal, comme je le rappelle souvent, tout le monde le sait, c'est la France, avec le système de la France-Afrique, qui perdure, qui perdure et qui entraîne des souffrances des Africains depuis des décennies. Donc là, la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise en particulier, dit stop, c'est le terminus là pour Makissal, Makissal doit s'en aller, il doit partir, il n'est plus en mesure de diriger le Sénégal. Il ne peut pas diriger le Sénégal maintenant parce qu'il est incapable d'assurer la sécurité des citoyens. Voilà. Donc ici, nous sommes à la place de la République à Paris, et c'est une manifestation qui est organisée par les diasporas. Vous voyez ? Voilà. Donc là, on est là pour dire non à Makissal, non à Idriss Assek, à tous ces gens-là qui sont des vendus, qui sont des corrompus, qui sont des aliénés. Et place à l'homme intègre, qui est Ousmane Sonko. Je crois que c'est le plus jeune de tous les leaders les plus connus au Sénégal, mais c'est le plus brillant. Et incontestablement, c'est celui qui va mettre fin à la France-Afrique. Et c'est pour ça qu'il est redouté aussi bien par Makissal et surtout par la France. Et la France se cache derrière. Il se cache derrière, il laisse faire le sale boulot à Makissal, il laisse faire le sale boulot à Partistalon, il laisse faire le sale boulot surtout à M. Alassane Ouattara, qui est le chef d'orchestre de toute cette zone-là, la zone francophone. Comme je dis souvent, la zone des aliénés, la zone des complexés, et la zone des corrompus. La jeunesse en a ras-le-bol. Il faut observer le nombre de jeunes Sénégalais qui traversent la Méditerranée. Je parle de suicide collectif. Pas seulement les jeunes Sénégalais, mais tous les jeunes Africains, notamment les jeunes Sénégalais, alors qu'on a découvert, comme tout le monde le sait maintenant, le pétrole et le gaz. Et là, Makissal, il veut s'approprier cette richesse-là. Lui et sa famille, lui et ses amis, lui et ses proches, lui et son clan. Et c'est ce que refuse toute la jeunesse sénégalaise, tout le peuple sénégalais. Donc là, inutile de vous dire qu'on est très motivés, parce qu'on va battre le pavé jusqu'à ce que Makissal démissionne. Là, on nous annonce cinq morts, et c'est cinq morts de trop. Et comme je disais, les forces de l'ordre là-bas, quand ils arrêtent des jeunes, ils leur demandent de quelle région ils sont. Ça, c'est très grave, parce qu'ils participent à préparer une espèce de guerre civile entre sénégalais, alors que le peuple sénégalais est uni depuis son indépendance, enfin, pseudo-indépendance, parce que Leopold Sédat-Senghor et M. Oufouet-Boigny, c'était les pères de la France-Afrique. Ce sont eux qui ont initié la France-Afrique. Ce sont eux qui ont aidé à mettre en place et à nourrir la France-Afrique pendant des décennies. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre fin à toute cette escroquerie. Une escroquerie morale et une escroquerie matérielle. Voyez-vous ? Donc là, il y a une anecdote que j'ai beaucoup aimée quand il était en garde à vue au début, Goussmane Sonko. Il a dit aux gendarmes qui le gardaient, il dit, je fais ma salle, je vais dormir, réveillez-moi pour faire la prière. C'est excellent. Oui, c'est excellent. Parce qu'en réalité, tous ces gens-là, ce sont les sbires de Macky Sall. Un franc-maçon notoire. Et d'ailleurs, j'ai dit, la franc-maçonnerie, elle doit être abandonnée par tous les Africains, en tout cas la nouvelle génération. Parce que, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la franc-maçonnerie ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? On n'a rien à voir d'ailleurs avec ça. On a nos pratiques, pourvu que ça soit pour préserver la dignité humaine, bien entendu. Alors que la franc-maçonnerie, c'est une secte qui a été mise en place en Écosse, ensuite en Angleterre et ensuite en France. C'est pour endormir toute l'élite africaine. Parce que vous avez bien observé, on entend dire que Macky Sall, il n'y a pas que lui, mais des gens comme Ujussu Ndour, c'est la honte. Mais j'ai dit, à compter de maintenant, on sait quels sont ceux qui sont pour le peuple, et on sait ceux qui sont pour l'oligarchie, ceux qui sont pour, comment dire, la France-Afrique. Parce que je dis, tous les artistes, tous les sportifs de haut niveau, tous ces gens-là, il faut soutenir Ousmane Sanko, parce que c'est celui-là même qui se bat réellement pour l'émancipation du peuple sénégalais. C'est celui-là même qui se bat pour mettre fin à la France-Afrique. Puisqu'il le dit ouvertement dans ses discours, dans ses interviews, il dit que le français EFA sera abandonné dès qu'il prennera le pouvoir. Il dit qu'il mettra fin à tous les accords coloniaux qui sont léonins, qui sont au détriment de l'intérêt des Africains, au détriment du peuple sénégalais. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc là vous voyez, il y a beaucoup de monde à la place de la République cet après-midi à Paris. Voilà, toute la jeunesse d'Adias-Pore est réunie pour dire non à Makissal et oui à Ousmane Sanko. Nous exigeons dans les plus brefs délais sa libération. naturellement. Voilà. Donc merci à vous pour partager au maximum avec des pouces et tout. Et on lâche rien parce qu'on est dans le chemin de la vérité, de la libération du peuple africain. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci bien.